Musique Bonjour Jean-Pascal Morinville, vous êtes le président de la Fédération des Goldwins Club de France Ici, première fois à Aix-les-Bains, rassemblement plus de 1000 motos sur l'Espérale du Lac Effectivement, un rassemblement qu'on fait une fois par an, toujours au week-end de l'Ascension Une ville différente chaque année, et puis pour la première fois à Aix-les-Bains Et j'avoue qu'on ne le regrette pas, parce que votre décor déjà est magnifique Proximité du lac, proximité des montagnes, c'est absolument superbe Je pense d'ailleurs qu'en 36 ans, puisque c'est le 36ème rassemblement international On n'a jamais eu un aussi beau décor qu'ici à Aix-les-Bains Donc merci la nature d'avoir fait ça, merci la ville d'Aix de nous avoir accueillis Et l'Office de tourisme de nous avoir aidé dans cet accueil Alors vous êtes venu en repérage pour trouver cette place, comment ça s'est fait ? Non, ça s'est fait beaucoup plus simplement que ça Puisque c'est l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains qui nous a appelé Et qui nous a proposé le site Alors il y a deux ans et demi, on est venu une première fois, on a regardé On a été séduit immédiatement bien sûr Et puis s'en sont suivis une quinzaine de réunions pour préparer l'événement Et puis aujourd'hui on est là avec effectivement 1000 motos qui viennent de 15 pays européens Et on attend là, incessamment sous peu, une trentaine de motos qui viennent du Maroc Oui c'est ça, c'est un rassemblement international On voit qu'il y a des Suisses aussi qui sont là C'est bien pour la Goldwing, c'est bien pour Aix-les-Bains, c'est bien pour votre organisation Oui tout à fait, mais c'est aussi bien pour toutes nos valeurs Convivialité, amitié, entraide, rencontre Il y a des gens qui se voient qu'une fois par an à ce très très grand rassemblement Et ils sont ravis de se revoir, de se retrouver, de dîner ensemble, de déjeuner, de boire un coup Et puis de se raconter les aventures de l'année passée La Goldwing crée des liens Et justement la Goldwing c'est une moto Honda Vous pouvez nous parler des particularités, du charme de cette moto Elle les a tous les charmes de cette moto C'est comme vous le voyez une routière exceptionnelle Un confort incomparable Radio, airbag, GPS Un siège passager Toutes les dames sont ravies de venir nous accompagner C'est une bête à rouler, on peut faire 1000 km sans être fatigué Il y a des gens qui viennent de très très loin Comme la Pologne, comme la Finlande, comme le Danemark Et qui arrivent et qui posent la moto Et qui ne sont pas crevés du tout Et qui vont faire la fête Et puis c'est un formidable outil de rencontre Dès que vous êtes arrivé quelque part, vous posez cette moto Il y a toujours quelqu'un qui vient vous parler C'est une moto qui allie puissance et confort Absolument, 6 cylindres, 1800 cm3 C'est une Rolls-Royce sur deux roues Alors il va y avoir beaucoup d'animation Durant les 4 jours du rassemblement Notamment les 1000 motos Plus de 1000 motos qui vont circuler ensemble Ça, ça demande quand même une réglementation spécifique Comment ça se passe ces démarches Pour pouvoir faire un tel défilé ? C'est un dossier qu'on envoie à la préfecture Concerné, 3 mois avant Et puis ensuite des conversations avec la préfecture Pour mieux leur expliquer Parce que c'est pas facile sur un dossier papier De savoir qui on est Donc on leur explique, on leur montre Avec des choses qu'on a déjà faites Et puis ils nous donnent les autorisations Et tout va bien se passer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on poursuit ce parcours ici A ce rassemblement des Goldwing On est dans le village Ici avec les artisans et les commerçants Et on est avec Christophe Qui présente des pièces Et qui fait de la customisation de pièces Avec un procédé, c'est l'hydrographique C'est ça ? Christophe Vous pouvez nous parler de cette technique ? L'hydrographie, c'est un procédé de trompage dans l'eau C'est un film décoratif hydrosoluble On place la surface de l'eau Ensuite on vaporise un activateur Par contre il dissout le film L'image devient collante On trempe la pièce dans l'eau Par contre la pression de l'eau et de l'eau collante Par contre toute l'image vient se coller à la pièce en 3 dimensions Alors c'est un procédé qui est assez récent Le public ne connaît pas encore beaucoup ce procédé C'est un procédé qui existe depuis 1994 Ce qui a été fait aux Etats-Unis Et qui est arrivé en France en 2005 Alors vous avez beaucoup de demandes Chaque objet est un peu unique on peut dire ? Chaque pièce est unique Le film ne peut pas être remis au même endroit Chaque pièce que vous faites c'est une pièce qui est unique Après on demande oui on a un peu tout Que ce soit d'ordre de voiture, moto, maison Tout ce qui peut se tremper dans l'eau Tout ce qui est papier, carton, bois, on ne peut pas Et après tout ce qui est PVC, fibre de verre, aluminium, fer Ça par contre il n'y a aucun souci on peut trop Christophe vous êtes basé où ? Vous venez d'où ? On est basé dans le 91 dans l'Essan On est au sud de l'aéroport d'Orly Et bien bonne continuation à vous Merci Ça fait des minutes de détente C'est pas possible Avec cette minute à Bethany Et je veux dire C'est très bon Je ne suis dit 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 J'ai dit Je ne suis dit Je n'entraîné et Marianne, Dieu et Sweet, c'est ça ? C'est ça. Vous allez de Paris, région parisienne, jusqu'à Aix-les-Bains, ici, ça fait quand même des kilomètres. Vous avez fait étapes à Orange avant, c'est ça ? Oui, ça. Nous sommes partis à Orange, j'ai des amis. On a dormi ici à Orange, puis ce matin, on a fait la route venir tranquillement. Vous êtes des fidèles à ce rendez-vous qui a lieu chaque année ? Chaque année fidèle, chaque année, chaque année, chaque année. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est l'ambiance ? C'est vous retrouver des gens que vous connaissez ? C'est retrouver l'esprit, on a tous le même esprit. Que ce soit parisien, corse, marseillais, étranger. On a tous l'esprit moto, l'esprit liberté. Donc, voilà, c'est se retrouver avec des copains, faire des amitiés, faire des rencontres. On s'enrichit à chaque fois. Vous pouvez nous parler de votre moto, là, votre modèle ? Ah, ben, modèle, c'est une vieille grand-mère, 20 ans, 165 000 km, 166 000 km. Donc, une Goldwyn 1500, voilà, Aspen-Kahit. Vous faites des sorties régulièrement. Comment vous pouvez nous parler de votre pratique ? La pratique de la moto ? Je m'en sers tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pratiquement 12 mois sur 12, à part quand il y a trop de glace. Mais sinon, je m'en sers tous les jours. Et dès qu'on peut le week-end, tous les deux, nous partons. Soit avec des copains, soit tout seul, soit tout, voilà. Et avec le club. Et avec le club, parce qu'on fait partie du club Île-de-France. La preuve, le titi parisien, voilà. Et le jaune. Parce que sur chaque route, on trouve des gens sympathiques, des gens qui vous accueillent, qui vous sourient, qui vous font un petit geste. Il y a partout de beaux paysages. Et en moto, on les voit encore plus beaux. Donc, non, il n'y a pas de route particulière. Vous voulez principalement en France, ou vous allez à l'étranger faire des petits tours ? Nous, on la fait principalement en France. Là, le programme va être riche pendant les 4 jours. Qu'est-ce que vous attendez le plus ? Ce qu'on attend le plus, c'est les rendez-vous avec les copains, les balades à plusieurs. Les balades individuelles, mais surtout les balades à plusieurs. Les rencontres. On s'assoit un soir autour d'une table. On dit, tiens, demain, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, vous allez là-bas ? Ah ben, tiens, on vient avec vous. Et voilà, c'est comme ça que les groupes se composent. Et c'est super, c'est ça qu'on attend. On attend un grand rendez-vous convivial. On attend... Un grand sympathie. Voilà. Et un grand moment avec les savoyards aussi, évidemment. Frédé Maria, donc vous souhaitez un bon séjour. Eh ben, on vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada